This Is est un habitué de what's in son premier passage remonte au début des années 2000 avec le tube je pète les pelons il y a plus de 15 ans il sort actuellement son 11e album studio intitulé pacifique un album certes de rap également urbain mais c'est bien plus compliqué que ça c'est un album qui n'a pas de concept this is a juste suivi son instinct il collabore avec stromei sur deux titres cet album est un véritable ovni musical mais ça tombe bien car this is la peste n'aime pas se répéter il aime innover paris réussi la preuve what's in salut c'est this is et on est sur what's in en fait déjà déjà pourquoi cet album c'est à dire que c'est la première fois enfin depuis poisson rouge depuis mon premier album et j'en ai fait donc 9 entre temps voilà j'ai toujours fait des concepts sur mes disques c'est à dire sur jeu de société il y avait un concept il y avait un jeu un vrai jeu de société dedans et puis c'était une thématique assez politique après dans les histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue c'était des histoires à chaque fois enfin tu vois à chaque fois il y avait un concept et sur ce disque là je me suis dit en gros le concept c'est de ne pas avoir de concept c'est à dire que le titre il est venu après c'est à dire que j'ai d'abord fait des morceaux sans savoir où j'allais je voulais juste exprimer des émotions et ne pas me dire ok le concept de l'album ça va être ça non et après il fallait trouver un point commun entre tout ça et pour trouver ce point commun je suis allé à l'olympia j'ai demandé aux gens de l'olympia est ce que je peux être dans la salle est ce que vous pouvez me passer la salle pendant trois quatre heures ils me l'ont passé et je me suis mis sur la scène et j'ai écouté mes maquettes et je sais pas j'ai pensé à quelque chose de d'hyper aquatique d'hyper apaisé de 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 chaud et tout ça et de fil en aiguille hop j'ai pensé tiens pacifique et j'ai dit tiens je vais vraiment je me dis pas c'est pas un truc dans ma tête où je me dis ok je vais surprendre les gens vraiment c'est vraiment pas ça c'est parce que ça ce serait faire le malin et ça non pas du tout c'est dire que moi je veux pas m'ennuyer en fait c'est ce que je dis dans le disque à un moment je dis l'ennui est grand comme l'océan l'ennui c'est le cancer du temps c'est à dire que j'ai pour moi je suis un privilégié en fait je vis de ma passion depuis plus de 15 ans donc si je resserre la même soupe aux gens tout le temps bon bah je deviens fonctionnaire de la musique et ça m'intéresse pas en fait donc j'ai besoin de de me surprendre et ne pas m'ennuyer et donc pas forcément ce que je propose passé surprenant parce que moi je cherche à trouver d'autres inspirations d'autres choses et forcément ce que je propose c'est la continuité en fait ce qu'il ya c'est que moi j'aime la musique j'aime la musique j'ai même fait du rock donc dans la musique il n'y a pas que du rap ou que du tu vois fin c'est hyper large et même dans le rap il ya plein de différenciations de rap comme dans le rock comme dans bon et moi j'écoute plein de musique et j'ai toujours eu une oseille une oreille pardon un peu musicale et du coup j'arrive à reconnaître quand je chante juste quand je chante faux quand tout ça et je voulais vraiment beaucoup plus chanter sur ce disque inspiré par marvin gay par plein par prince par plein de gens comme ça mais faut se donner les moyens de chanter donc j'ai pris des cours de chant j'ai pris des cours de piano pour bien comprendre la mélodie et tout ça et les effets qu'il ya sur cet album là ils sont pas là pour corriger ma voix parce que je chante juste sont pas là pour ça ils sont là pour apporter une texture et il ya plusieurs effets c'est pas juste un auto tune qui est appliqué ou un vocodeur pas du tout c'est d'ailleurs pas du tout ces effets là qui sont appliqués c'est des pitchs des des pitchs des des distorsions de voix qu'on peut utiliser sur des guitares et aussi après mon ingénieur il a rejoué certaines notes et tout et tout ça c'était pour apporter un univers et une texture particulière maintenant pour répondre à ta question initiale est ce que c'est un disque de rap pour savoir il faut ça dépend de quelle image on a du rap voilà est ce que est ce que est ce que franco chehan tous ces gens qui sont un petit peu mélange de plein de choses qu'on classe dans de la musique ici on dirait de la musique urbaine parce que c'est réellement ça je pense qu'à un moment il faut s'échapper de ces trucs là et juste faire ce qu'on a envie moi c'est ce que j'ai par contre je m'étais quand même je m'étais dit j'ai envie d'aborder les thèmes les thèmes les plus abordés dans l'art en fait les thèmes la mort c'est la première fois que j'ai parlé de la mort tu vois dire qu'il n'y avait pas de concept précis mais c'est des grands grands thèmes généraux en fait tu vois et l'amour la mort le doute la peine la jalousie la tristesse le sexe l'envie le désir voilà tout ça je les mis dedans sauf que c'est pas à part le morceau qu'ils ont de la chance qui parle de la mort c'est pas tout ça s'est mélangé un peu partout en fait tu vois eh ben ça a été très dur très très dur à faire il ya un album qui m'a aidé c'est son nom de key of life de stevie wonder qu'un double album et ça m'a aidé parce que on voit dans cet album là on pourrait croire que c'est un album qui est pas cohérent pourtant il ya un fil conducteur dans l'album de stevie wonder et ben moi je me suis servi de ça pour pour faire les choix pour c'est pour ces morceaux là et j'ai pris les morceaux qui exprimer une les émotions les plus fortes pour moi le rap c'est la pop d'aujourd'hui en fait c'est les nouvelles rock stars c'est des rappeurs aujourd'hui tu vois et il s'agit pas de remplacer ou de ou de dire c'est mieux ou c'est non c'est juste que c'est une évolution c'est hyper populaire comme musique tu sais qu'avant moi même ntm et ayam donc la génération d'avant on leur faisait faire des tests pour s'inscrire à la sasem c'est à dire qu'on leur a demandé écrivez un texte pour voir si vous êtes vraiment capable d'écrire un texte pour savoir si on peut vous accepter la sasem tu vois bien le chemin qui a eu entre temps tu vois ah ouais non non de ouf africa bambata au départ il semble craver qui est de l'électro allemand donc dès le départ le hip hop c'est un catalyseur c'est un espèce d'entonnoir de plein de musique et donc dès donc dans son essence c'est ça c'est un truc c'est comme c'est polymorphe le rap sauf qu'on a voulu à un moment parce que c'est toujours plus facile à marketer lui mettre des codes et un cahier des charges précis et dire que le rap c'est ça mais non c'est plein de choses en plus j'aime pas les medley j'aime pas les medley et j'aime pas les artistes qui disent non mais je fais pas mes titres qui ont marché parce que ça se fait pas en fait faut pas être ingrat moi c'est inconcevable que je fasse une scène et que je fasse pas je pète les plombs enfin c'est pas possible j'aime pas les gens qui font ça donc du coup c'est assez compliqué effectivement mais du coup là cet album je l'ai aussi j'ai aussi pensé à la scène quand je l'ai fait et mon spectacle ce que j'ai envie de montrer sur scène c'est dit ça va être différent en fait c'est à dire que vraiment plus j'ai fait du théâtre entre temps j'ai joué au télo pendant un an et demi et tout donc du coup la dramaturgie et le fait de rentrer dans un univers sur scène avec une scénographie particulière des lumières et tout c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur et donc de la même manière que le disque est surprenant et qu'on rentre dans un univers sur le disque là il y aura la continuité sur scène à quel moment dit moi j'ai mal agi m m m m m m m – Sous-titrage FR –